Bonjour à tous et bonjour Andy. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez tous nous écrire dans le chat à votre droite si ça va bien, si vous nous entendez bien, si tout est parfait. C'est toujours apprécié. Ça nous permet d'être certains de ne pas se perdre en chemin. Oui. L'idée, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Étienne Dubois de la compagnie Exfit, un logiciel pour les professionnels de la forme et de la santé, donc kinésiologue, coach, entraîneur, on va être dans les nutritionnistes, les physiothérapeutes aussi. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir plus en détail comment gérer l'après-COVID, mais beaucoup la réalité financière de vos clients avec la situation qu'on est en train de vivre. Donc, pour ceux qui ont déjà vu le webinaire qui était la semaine dernière, donc ce webinaire-ci est la suite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez simplement le voir en cliquant sur le lien qui est supposément en train d'apparaître sur votre écran. Aujourd'hui, pour en parler, donc on est avec Andy. Donc, Andy, si tu veux te présenter, qui es-tu et que fais-tu ? Yes. Bonjour à tous. En tout cas, merci à Étienne et à toute l'équipe de Exfit de me permettre justement de pouvoir discuter d'un sujet, je pense, qui nous tient à cœur et qui correspond du coup un peu à la réalité, qu'on soit au Canada ou en France, Suisse, Belgique ou partout dans le monde. On a cette même, je pense, préoccupation par rapport à nos business respectifs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec vous de justement l'après-COVID. Moi, je vais me présenter rapidement. Je suis, donc je m'appelle Andy, moi, je suis dans le milieu du fitness depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux parcours, on va dire, au niveau du business. Depuis 2012, j'ai créé un centre d'entraînement, donc Away Dijon. Je ne sais pas s'il y en a qui savent où est situé Dijon, surtout chez les Canadiens. En tout cas, c'est entre Paris et Lyon, du coup. À la base, c'était un centre d'entraînement fonctionnel parce que moi, ma spécialité en tant que coach, c'était tout ce qui est lié à la mobilité, tout ce qui est lié au mouvement et tout ce qui est lié à l'entraînement fonctionnel. Et on s'est affilié à CrossFit ensuite. Et donc, depuis huit ans maintenant, je développe pas mal mon centre. Et en parallèle, je développe également tout ce qui est service en ligne. Alors, je n'ai pas attendu, en fait, les événements qui sont arrivés, malheureusement, ces quelques semaines pour me lancer un petit peu sur le web. parce que j'ai compris il y a huit ou dix ans qu'il y avait quelque chose à faire au niveau par rapport à notre business également sur la partie en ligne. Donc aujourd'hui, je développe ces deux business. Et en parallèle, j'ai développé en fait une académie de formation où j'accompagne des entrepreneurs dans le fitness, dans le bien-être, dans la santé à développer leur activité, à développer leurs revenus et à être en tout cas libres financièrement. Donc, j'ai tout un cursus, c'est des programmes de formation qui aujourd'hui m'amènent à rencontrer en fait des entrepreneurs d'un peu partout en francophonie. et sur des business, sur des thématiques vraiment différentes, ça peut être des coachs indépendants, ça peut être des structures comme les miennes, ça peut être des studios de yoga, de pilates. Bref, l'idée, c'est de pouvoir partager un petit peu mon expérience et de faire avancer justement le fitness de manière générale. Voilà, voilà. Écoute, donc, je te laisserai tout simplement présenter ce que tu as préparé. Oui. Comme toujours, je veux juste faire le petit bémol, pas le bémol, mais la parenthèse que pour les Québécois, donc kinésiologue est un terme que vous n'avez pas en France, donc juste qu'on n'oublie pas tout le monde. Donc, tu vas sûrement plus utiliser le mot coach et donc qui est parfait. Ici, souvent, on va parler de kinésiologue. Il y a des coachs aussi, mais on va souvent parler de kinésiologue. Mais donc, c'est l'équivalent en fait en France parce que ça prend le même diplôme pour ce papier coach. Et là, du coup, tu peux me dire ceux qui sont inscrits, est-ce que tu peux leur demander? Ils sont plus kinésiologues, plus dans des structures? J'ai demandé, grosso modo, tu as majoritairement des Canadiens aujourd'hui, plus des Français. Donc, c'est superbe. Donc, pour info, on n'est toujours pas ouvert. Vous êtes en avance sur nous. Théoriquement, donc, on pourrait s'y attendre que ça va ouvrir tranquillement, pas vite, dans deux ou trois semaines et réouvrir avec des contraintes. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de date à ma connaissance personnelle, ni en dehors comme vous, ni en petits groupes. Donc, on n'a pour l'instant aucune date. Et sinon, donc, on pourrait demander, effectivement, vous pouvez le dire dans le chat, est-ce que vous êtes plus professionnel à la maison, à domicile? Est-ce que vous êtes plus en clinique? Est-ce que vous êtes plus dans un gym? Donc, où est-ce que vous êtes, si vous pouvez nous le dire? Mais on va sûrement avoir beaucoup de domicile, d'indépendant, surtout avec l'aspect financier qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, on va sûrement avoir beaucoup, beaucoup d'indépendants et de personnes qui veulent en apprendre plus sur la nouvelle réalité de leurs clients après le COVID ou pendant la réouverture du COVID. Qu'est-ce qui va se passer avec leur budget, en fait? C'est un gros enjeu. Yes, parfait. N'hésitez pas, du coup, à poser les questions. Alors, moi, je n'ai pas accès, je ne vois pas les questions. En tout cas, Étienne, n'hésite pas à m'arrêter ou à pouvoir justement discuter sur ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, nous, la situation, on va dire en France, depuis lundi, on a le droit de faire de l'extérieur. On n'a pas le droit encore. Enfin, les clubs de fitness sont déjà fermés. Les structures comme les nôtres aussi en plus petits comités parce que nous, on ne fait que du coaching de groupe. Même chose, on n'a pas le droit d'ouvrir. La seule opportunité aujourd'hui que l'on a, c'est de faire de l'extérieur avec neuf membres et un coach. Donc, voilà, ça restreint quand même le potentiel économique et surtout la viabilité. Et ce qu'on en parlait un petit peu en off avec Étienne, c'est bien de nous avoir donné cette opportunité, mais ça engendre aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce que moi, par exemple, j'ai pratiquement 300 membres à raison de neuf par session. On comprend bien que ça va être difficile de pouvoir contenter tout le monde. Donc, bref, on va voir un petit peu dans les semaines à venir comment ça va évoluer, que ce soit en France ou partout dans le monde. Mais en tout cas, voilà, la réalité est là. La crise est là et c'est clair que c'est une crise qui est unique de par le monde et qui dit crise, dit forcément des problématiques, des points négatifs. Mais ça dit aussi qu'il va y avoir des opportunités. Et je pense que quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, une chose importante réellement à comprendre, c'est surtout en fait l'état d'esprit de comment on va prendre en compte ce problème-là, cette crise. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en confinement et je pense que vous avez commencé déjà à cogiter, à vous poser des questions et ça, je pense que c'est le propre même de l'indépendant, de l'entrepreneur. C'est justement de faire évoluer son business et de voir un petit peu. L'idée, c'est aussi de vous partager un petit peu, moi, ma réflexion sur ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ? Comment je vais structurer mon business parce que malheureusement, il va falloir vivre avec et il va falloir, voilà, ce qu'on a vécu avant, malheureusement, en tout cas dans les semaines et les mois à venir, on ne pourra peut-être pas y retourner de si tôt. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions. Donc, certes, il y a des crises. Certes, il va y avoir tout un tas de problèmes économiques. Mais je pense que dans ce côté, on va dire, négatif, il y a aussi des choses positives. On va en parler au cours de la présentation. Et il y a des opportunités aussi intéressantes. Et la première opportunité que je voulais vous dire, c'est que les gens vont avoir besoin, en fait, de bien-être. Les gens vont avoir besoin de wellness. Les gens vont avoir besoin de tout ce qui est prévention. Et ça tombe bien parce qu'on est dans l'univers de la santé. On est dans l'univers du bien-être, du fitness, bref, de la prévention. Et très clairement, je pense que les gens vont prendre conscience. Pas la majorité, d'accord ? Je ne sais pas si au Canada, il y a eu le même effet. Mais nous, en France ou en France, Belgique et Suisse, on a vu pas mal de vidéos circuler où quand les drives McDo ont commencé à réouvrir, les gens se sont agglutinés. Ils faisaient deux heures de queue pour aller chercher leur Big Mac. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas sauver la Terre entière. Néanmoins, je crois fondamentalement qu'il y a des gens qui vont prendre conscience encore plus de la qualité de son corps, la qualité de la nutrition, de la santé, de prendre soin d'eux. Et donc, ça, c'est, je pense, quelque chose d'hyper positif pour nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, toi, par rapport à ton regard que tu as par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense qu'on est dans le bon marché, quoi. Ce qui est important, oui. Ce qui me permet, il y a eu le même mouvement. On est en face d'un Ashton, notre bureau, nous, Exfit. Ashton, c'est une marque, une chaîne de restaurant pour la poutine. OK. Je ne sais pas pourquoi, elle est arrivée à être la meilleure poutine du Québec, mais pour le temps, ou de à Québec, je crois qu'il n'y en a pas à Montréal, mais pour le temps. Non, mais il y avait une file de voitures, honnêtement, qui allait jusqu'à l'entrée d'autoroute et qui tournait. C'était assez impressionnant, assez fou. Mais je crois que de l'autre côté, donc je suis sans vous en accord, mais de l'autre côté, il y a encore aussi beaucoup de monde qui ont découvert l'activité physique durant le confinement, qui ont sûrement vu qu'ils ne faisaient strictement rien et qui ont voulu commencer ou qui veulent maintenant commencer. Donc, il y a quand même, il y a toujours deux côtés. Il y a quand même une belle opportunité aussi à avoir des nouveaux clients qui n'avaient jamais pensé avant, parce que dans le quotidien, tu n'y penses pas. C'est clair. C'est clair. Et puis, oui, il y a de l'espoir parce qu'il y a eu un développement. On en parlait tout à l'heure, notamment à travers le digital. Je pense que là, il y a eu un boom en l'espace de six ou huit semaines qu'il nous aurait fallu, je pense, des années avant qu'on arrive à ce stade-là. Donc, il y a aussi des opportunités qu'il va falloir saisir en tant que professionnel. Et avant de parler justement de nos membres, avant de parler de nos clients et on va dire de la suite, ce qui est réellement aussi important quand on gère un business, c'est de gérer son cash pour préserver du coup son entreprise. Il y a plusieurs choses en fait qui sont importantes. Moi, que j'ai fait justement quand on a été en confinement et qu'on a eu l'arrêt total du club, c'est de chercher justement à restructurer son entreprise, notamment penser à bien réduire, il faut essayer de réduire les coûts dans le sens où tout ce qui n'est pas nécessaire aujourd'hui, peut-être regarder, de chercher justement à économiser. Parce qu'il y a peut-être des choses, je pense à Spotify qu'on avait, bon ben voilà, ça c'était une dépense qui est inutile aujourd'hui tant qu'on n'a pas réouvert ou autre. Bref, il y a plein de petits coûts qui, mis bout à bout en fait, peuvent nous permettre de gérer notre liquidité. Parce que ce qui va être important et ce qui est important en temps de crise, c'est de gérer ce problème de liquidité, ce problème de cash. Donc, n'hésitez pas et c'est aussi le bon moment pour négocier avec vos fournisseurs, négocier des prêts peut-être à la banque, négocier toutes les charges. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour négocier tout ce qu'il y a à négocier et également chercher à geler peut-être certains investissements, on va dire tous les investissements qui ne sont pas non plus essentiels à instanter. Eh bien, reportez-les peut-être de quelques semaines, quelques mois pour voir un petit peu par rapport à la reprise, comment ça reprend et comment vous allez pouvoir justement lisser un petit peu les investissements. Alors certes, il y a des investissements, on en parlera tout à l'heure, qui sont nécessaires de faire, notamment l'investissement génération de leads. Donc, trouver de nouvelles personnes, communiquer sur le fait que vous allez rouvrir, etc. Ça, c'est je pense des investissements importants parce que tout business fonctionne avec des clients. Donc, ça, ça va être important. Par contre, essayez de voir par rapport à vous, votre propre business aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas justement des choses à mettre en stand-by, de repousser et puis une fois la relance économique, repartir de plus belle. Moi, j'ai fait pas mal de formations et autres suite à cette crise et tout. J'ai pris, enfin, je me suis beaucoup intéressé au monde des startups et voir un petit peu comment elles réagissaient par rapport à ça. Et donc, c'est important aussi, quelle que soit l'activité que vous avez, que vous soyez un indépendant ou que vous ayez une structure, même chose, votre cash et les liquidités que vous avez dans votre entreprise, c'est vraiment un petit peu la santé financière de votre business. Donc, c'est aussi important. Je sais que, et moi, le premier à l'époque, quand j'ai démarré dans ce business, j'étais pas du tout dans le monde du business. J'y connaissais rien en entrepreneuriat, en marketing, en vente. Mais je me suis aperçu au fil des années que c'est important d'être un bon gestionnaire parce qu'un bon gestionnaire, ça nous permet, en fait, d'aller loin en termes de business. Voilà, ça, c'était vraiment la petite aparté pour tous les chefs d'entreprise et les indépendants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la crise du Covid. Et bien sûr, en tant que technicien et en tant que personal trainer, en tant que coach, en tant que kinésiologue, je pense que ce qui est important et encore plus maintenant, et je pense que vous l'avez fait aussi pendant le confinement, parce que c'était important pendant le confinement aussi, c'était d'être présent avec nos clients et on va dire toute notre communauté. Pour moi, une communauté, ça regroupe aussi bien plus que nos clients, ça regroupe aussi peut-être les personnes qui vous ont déjà contacté, peut-être des personnes qui sont sur votre newsletter, peut-être des anciens clients. Et toute cette communauté, le fait de l'avoir, on va dire, peut-être rassurée, de leur avoir peut-être proposé des lives, peut-être de l'information, peut-être des choses intéressantes, etc. Vous avez travaillé en fait pendant ces six à huit semaines, voire un peu plus. C'est intéressant dans le sens où quand vous allez recommuniquer sur le relancement de votre activité, et bien ce sont des personnes qui sont susceptibles aussi de nouveau d'être réintéressées par ce que vous proposez. Donc ça, c'est hyper important. Moi, en tout cas, tout mon business repose sur la satisfaction de mes clients et sur le bouche-à-oreille positif et le parrainage. Donc c'est clair que se concentrer sur les clients et du coup se concentrer sur les futurs clients, comme tu l'as dit tout à l'heure, Étienne, je pense qu'il y a des personnes qui se sont dit que leur santé, elle avait de l'importance. On l'a bien vu aujourd'hui, ceux qui ont plus de défense immunitaire, ceux qui sont en meilleure santé physique, ils sont plus résistants à toutes les maladies, etc. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités. Et je pense qu'il ne faut même pas forcément attendre l'ouverture prochaine de nos centres, mais on peut déjà communiquer maintenant pour essayer de leur dire « Coucou, moi je fais ça, mon positionnement c'est ça, etc. » Du moment où vous allez commencer justement à pouvoir proposer vos offres, il y a des gens en fait qui vont être intéressés et qui vont forcément se connecter avec vous, soit par votre site internet, soit par votre profil Facebook, Instagram ou autre. Donc c'est important que vous preniez ça en compte, focalisez-vous sur vos clients et commencez à aller chercher de futurs clients. Et peut-être aussi, vous avez peut-être développé, comme j'ai pu le faire, des programmes ou des accompagnements en ligne qui nous ont permis, en tout cas par rapport à mon business, qui m'a permis de limiter grandement la casse et d'avoir des revenus pendant la fermeture de mon club. Et pour moi, ma vision du truc, c'est que si je prends soin de la santé de mes clients, c'est clair qu'on va dire la santé financière de mon entreprise se portera bien. Et c'est dans cette logique-là en tout cas que c'est un peu ma philosophie, c'est que je sais que si je fais du bon travail et j'apporte les bonnes solutions à mes clients, il n'y a pas de raison en fait que mon activité ne reprenne pas ou ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment quatre objectifs que j'ai notés, que je voudrais vous partager. Quatre actions à mettre en place dans votre business, alors que ce soit crise ou pas crise, mais en tout cas aujourd'hui encore plus que jamais. La première chose, c'est chercher justement à apporter le plus de valeur possible. La deuxième chose, c'est chercher à maximiser la fidélisation. Je ne sais pas comment vous, vous fonctionnez par rapport à votre business, comment vous concevez un petit peu votre activité. Mais depuis que je fais ce métier et surtout les premières années, quand j'étais dans des globo-gym, quand j'étais coach dans les clubs de fitness, je ne comprenais pas en fait pourquoi les clubs se concentraient à aller chercher toujours plus de personnes, à faire rentrer toujours plus de personnes dans le club et ne se concentraient pas sur leurs clients. Parce qu'en marketing, en business de manière générale, il est beaucoup plus facile de fidéliser des clients, des gens qu'on a déjà dans notre activité, que d'aller en chercher constamment des personnes qui ne nous connaissent pas. C'est forcément beaucoup plus difficile, d'accord ? Donc, une fois qu'on commence à avoir des clients, autant essayer absolument de les bichonner, de leur donner vraiment l'effet « waouh », une expérience incroyable pour qu'en fait, ensuite, ils puissent, mois après mois, année après année, continuer avec nous. Ça, je pense que c'est important. Ensuite, le troisième point, bien sûr, on doit, et vous devez avoir en fait un système. Alors, les leads, je ne sais pas si ça vous parle. L'idée, c'est un lead, c'est un prospect. C'est une personne en fait qui est tombée par hasard sur, ou pas forcément par hasard, mais peut-être qui a été chercher sur Google un mot clé spécifique et qui est tombée peut-être sur votre site Internet. Ce sont des gens qui se sont baladés sur Facebook et qui sont tombés soit sur un post, soit sur une de vos publicités Facebook. Ça peut être Instagram, ça peut être bref sur YouTube. Bon, il y a énormément aujourd'hui de canaux disponibles pour se faire connaître. Mais je pense que, même chose, et pour accompagner en fait des centaines d'entrepreneurs dans le fitness, je m'aperçois qu'il y en a très, très peu qui ont ce système-là tous les mois, toutes les semaines, avoir des systèmes qui leur permettent d'avoir des prospects régulièrement dans leur machine. Et du coup, c'est important aussi pour vous, et même en période de crise, comme le disait Edienne, les gens sont en train de faire un peu de sport chez eux. Ils ont beaucoup plus de temps pour consommer le web. Et donc, peut-être qu'ils s'intéressent du coup à des kinésiologues, peut-être qu'ils s'intéressent à des cliniques, à des clubs, etc. Et c'est le bon moment justement pour leur dire « Coucou, je suis là, voilà ma spécialité et voilà comment je peux vous aider. » Et la quatrième chose aussi, et c'est ce qui me faisait aussi défaut à l'époque, c'est, alors généralement, on n'aime pas ce mot-là dans notre métier, mais il y a un moment donné, oui, il y a l'acte de vente. Donc, il faut améliorer ces process de vente. La vente, ça ne veut pas dire qu'on… Ce n'est pas la vente, on va dire, agressive ou la vente de marchands de tapis. Ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que quand on sait qu'on a une offre et quand on sait en fait qu'on a un produit qui va aider réellement les gens, qui va impacter la vie des gens, et en fait, c'est un devoir de leur vendre en fait notre solution. Et moi, je me souviens 15 ans en arrière, quand j'ai commencé dans le personal training, je n'avais pas du tout cette vision-là et pour moi, le vendeur, c'était quelqu'un qui essayait de refourguer un petit peu sa cam' et tout. Et c'est pour ça en fait que je n'arrivais pas au niveau du mindset, au niveau de mon état d'esprit à vendre suffisamment. Et le jour en fait où tu comprends que tu peux réellement aider la personne qui est en face de toi, que tu peux réellement lui changer la vie, pourtant on n'est pas des chirurgiens du cerveau, on n'est pas des médecins ou autres, mais en tout cas, on a la capacité de pouvoir quand même changer la vie des gens par rapport à tout un tas de facteurs, que ce soit au niveau de la perte de masse grasse, que ce soit au niveau du stress, du sommeil, de la confiance en soi, etc. Et en fait, tout ça, c'est une richesse qui fait qu'il ne faut pas avoir peur de vendre en fait. Donc voilà, c'était pour moi le message important, les quatre actions, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a peut-être des questions particulières, Étienne, ou des choses par rapport à ça? Non? Ben, il y a eu Stéphanie qui s'est demandé si ses clients allaient avoir assez d'argent pour elle, donc elle n'a pas encore rappelé ses clients, mais je me doute qu'en fait, tu vas en parler. Parce que c'est quand même un bon point, effectivement, est-ce que les clients ont toujours suffisamment de moyens? Oui, yes, on va y venir, on va y venir. Donc du coup, ce qui est important, c'est de chercher, de se poser parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui doit à un moment donné ne pas avoir toujours la tête dans le guidon. Et souvent, on est souvent la tête dans le guidon et tout. Et c'est vrai que le confinement, ça a permis aussi de prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul sur notre activité, sur notre stratégie, qu'est-ce qu'on faisait dans notre business. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup justement d'entrepreneurs qui sont venus me voir depuis le confinement et aujourd'hui, je les aide à développer leur activité parce qu'ils ont pris conscience, déjà parce qu'ils avaient plus de temps et ils ont pris conscience que le business qu'ils faisaient avant le Covid allait être vraiment différent. Enfin, en tout cas, il y avait des choses qui allaient être différentes et qu'il fallait s'y préparer. Et je pense qu'aujourd'hui, le message que je voudrais vous donner, c'est de chercher justement, et ça, je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie parce que là, ça nous est arrivé comme ça sans qu'on s'y attende réellement. Mais je pense qu'on l'a bien vu depuis quand même une dizaine d'années, le fitness, tout le marché du fitness, de la santé est en train de changer, d'évoluer. Et je pense que là, en l'espace de quelques mois, on a franchi un gap énorme. Et c'est pour ça que c'est important de chercher toujours à se réinventer. Alors, je ne dis pas qu'il faut être le prochain Tesla ou le prochain Apple et avoir l'idée révolutionnaire. Mais en tout cas, il faut apprendre à vivre avec son temps. Et je pense que, et je vous pose la question du coup pour vous, quel est le grand gagnant du COVID-19 ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? C'est qui en fait qui réussit le plus ? À part la vente de gel hydraulique et de masques, c'est quoi qui fait aujourd'hui que le COVID-19, il y a un grand, grand gagnant ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous partager ? Ah, ben tout le monde dit la vente et le web. J'ai écrit. Ouais. Très clairement, il y a, bon, j'ai appelé ça la transformation digitale, mais c'est le web, tout simplement. Bien sûr, Internet, ça a cessé d'augmenter depuis l'arrivée d'Internet, mais encore plus en l'espace de quelques semaines. Nos grands-mères font des lives, les gens font des Zooms alors qu'ils ne connaissaient même pas Zoom il n'y a même pas huit semaines. Et je l'ai bien vu, moi, en lançant, je lance des programmes en webinaire et tout. Et il y a un an en arrière, j'utilisais déjà Zoom. Et honnêtement, c'était hyper compliqué. Je me battais avec les gens pour leur expliquer. Il faut que tu t'inscrives, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu te connectes avec la webcam et tout. C'était hyper complexe. Et là, en l'espace de huit semaines, les gens ont véritablement compris que, on pouvait, voilà, moi, je suis en France, vous, vous êtes en Canada, on peut discuter, la connexion est plus ou moins bonne, on peut partager des choses intéressantes. Et tout ça, en fait, ça aide le digital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les startups dans le digital explosent. Parce que, oui, c'est assez fabuleux. Alors, il y a aussi des inconvénients d'Internet et tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous aide énormément. Et on l'a bien vu fleurir. Je ne sais pas, je pense qu'au Canada, ça a été la même chose. Mais nous, quand je regardais mon flux d'actualité, parce que j'ai beaucoup de professionnels dans mes contacts Facebook ou autres, je voyais des lives. À chaque fois que je crawlais le mur de mon Facebook, je voyais des lives. Je pense que je pouvais faire des lives toute la journée, suivre des cours d'entraînement en HIIT. Je pouvais faire après du yoga. Après, je pouvais faire du less meals, après, etc., etc. Donc, comme tu l'as dit, Étienne, il y a eu un boom de personnes, en fait, qui se sont mis à faire du sport à la maison. Il y a eu un boom aussi des gens qui se sont mis à cuisiner. Donc, en fait, tout ça, en fait, nous, on est dans ce monde-là, en fait. On est dans cette sphère-là. Et je pense que tout ça, c'est, comme je disais en introduction, ça va être positif pour la suite. Encore faut-il avoir justement cette volonté de vouloir changer son métier. Alors, c'est compliqué un petit peu parce que chacun a des business modèles différents. Chacun a une vision aussi de son business. C'est vrai que quand on est kinésiologue ou quand on a une structure, l'approche, elle est différente. Mais en tout cas, je pense que dans notre tête, on doit avoir, se dire, voilà, qu'est-ce qui va changer et comment je vais pouvoir adapter, justement, ce qu'on a pu vivre avec le COVID. Comment je vais peut-être pouvoir l'intégrer dans mon business dans les mois et les années à venir. Parce que peu importe, effectivement, comment c'est différent, effectivement, d'un milieu à l'autre. Et on doit avoir quand même des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont comme sur plein de paliers différents. Mais au final, le message reste le même. C'est tout simplement de prendre le train pendant qu'il passe, en fait. Et de ne pas juste rester sur le quai en se disant, non, ce n'était pas ce train-là que je voulais. Donc, j'attends que le COVID soit fini. C'est vraiment de sauter et d'avoir une innovation. Et effectivement, bon point, une innovation ne signifie pas à la Tesla. Une innovation peut être simplement de créer une offre 360 degrés qu'on parlait la semaine dernière, justement dans le webinaire, mais une offre qui permet de combler les manques qu'on a aujourd'hui à cause du COVID. La personne qui veut s'entraîner, il faut réfléchir à ça, la personne qui voulait s'entraîner avant avec moi, qui voulait faire de l'activité physique avec moi, bien, comment est-ce qu'elle sera toujours heureuse demain avec mon offre? Donc, c'est beaucoup ça qu'il faut réfléchir et repenser. En sachant que pour moi, le COVID a simplement accéléré les choses parce que si on regarde bien, enfin, moi, je m'intéresse beaucoup au marché mondial. On sait très bien que le, comment, tout ce qui est objet connecté a pris une part énorme dans notre marché. On sait très bien que l'intelligence artificielle arrive. Donc, il y a, enfin, voilà, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a eu le COVID, là, il y a deux mois, qu'on s'est dit, ouais, putain, il y a Internet, ça existe, on peut faire, non. La réalité aujourd'hui, c'est que, alors, après, on ne peut pas être d'accord avec la technologie et tout. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, c'est, en fait, la société, elle est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Moi qui suis quelqu'un, moi qui aime beaucoup la technologie et tout, par exemple, les montres connectées, tu vois, en tant que, même en tant que consommateur, je n'ai toujours pas trouvé, entre guillemets, le truc qui me ferait, qui me ferait que, pourtant, j'ai une Apple Watch et tout, je n'ai toujours pas trouvé, en fait, l'intérêt. Mais en sondant mon marché, en discutant avec mes clients, mais je m'aperçois que, 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 que c'est l'outil connecté, en fait, c'est, voilà, c'est l'avenir. On voit bien aujourd'hui, avec les nouveaux modèles économiques, les boutiques gym, je pense que vous avez aussi au Canada, toutes les, 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 comment, les Orange Theory, les, tous, tous les systèmes un petit peu hybrides entre les Globogym et puis les, les structures de boxe, de crossfit ou indépendants. Ils utilisent tous les systèmes, soit de Polar, soit ils ont leur propre système pour la fréquence cardiaque. Tout est relié avec la gamification, avec des applis, avec des applications. Bref, on n'a pas attendu le Covid, en fait. Oui, et ça, souvent, moi, je le vois, les kinésiologues ou les coachs vont voir ces devices-là, les appareils connectés comme étant des compétiteurs parce qu'un Fitbit a toujours un mode pro, en fait, qui permet de donner du coaching. Mais, mais il faut complètement tomber dans un autre paradigme où est-ce que le, la monde connectée devient une mine d'or d'informations pour offrir un meilleur suivi, un meilleur service professionnel, mais pas être dans un mode où il n'est pas utile. Le client la souhaite, cette information-là, il souhaite la donner. Mais maintenant, de savoir, et moi, je suis un client, je suis le client type, en fait, je ne suis aucunement kinésiologue, aucun background, aucun, rien en santé à part Exfit, ce qui est un peu étrange, mais qui en même temps me place dans une bonne position comme client pour comprendre. Mais, la monde qui me dit ma vitesse, mon allure, qui me dit mon nombre de pas, c'est super le fun pour me gratifier le jour 1, mais en toute honnêteté, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. ça ne me dit rien, moi, le nombre de pas que j'ai fait dans une journée. Ça ne me dit rien si mon allure était bonne ou elle n'était pas bonne. Donc, ça me prend quand même cette analyse-là et le service professionnel, le service humain qui est en arrière, qu'il ne faut vraiment pas les voir comme des compétiteurs. ça, c'est important ce que tu viens de dire. C'est souvent quand on est forcément technicien et qu'on s'attaque, en fait, je veux dire, l'intelligence artificielle, toutes les apps s'attaquent un petit peu à notre profession, entre guillemets. Donc, forcément, si on le regarde comme ça, on se le prend de pleine face et on se dit, non, mais non, mais c'est nul et tout. Alors qu'après, il faut, c'est toujours ça dans le business, il faut aussi prendre du recul et se dire, ok, de toute façon, demain, l'intelligence artificielle, elle va être là et l'intelligence artificielle, elle pourra te sortir, on va dire, toute la batterie d'exercice en instantané, chose que toi, tu ne pourras pas faire, même si tu as les compétences. Donc, au lieu de toujours d'aller droit dans le mur et de se confronter à se dire, non, 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 en fait, il suffit de se tourner un petit peu et de se dire, ok, la technologie, elle est là, on ne pourra rien y faire, comment je vais pouvoir utiliser la technologie justement comme un gage en plus de crédibilité et un gage aussi d'amélioration de l'offre. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui que je le prends. Par contre, si on avait eu cette discussion il y a 15 ans en arrière, j'avais exactement ce sentiment qu'on essayait, entre guillemets, de me piquer mon job, que j'avais passé des années à me former, etc., et que simplement une petite application sur mon smartphone allait bousiller mon truc. Mais parce qu'en fait, voilà. Mais ça, moi, j'ai toujours dit, tu n'es pas devenu coach ou kinésiologue pour calculer l'IMC manuellement. C'est un fait. Tu es devenu coach pour le service, tu es devenu coach pour la connaissance, tu es devenu coach pour la pré-périodisation qui sont tous des choses que l'informatique, ce n'est pas vrai qu'elle est capable de faire ou qu'elle est capable de faire de façon efficiente. Donc, il faut juste tomber et pour moi, j'ai un beau graphique que je pourrais vous partager. On avait fait un webinaire là-dessus, mais la technologie est tout simplement en train de prendre la portion qui n'avait, entre guillemets, aucune valeur dans le métier, qui était de calculer l'IMC, qui était de faire un test physique simple, qui était une plateforme de saut sur laquelle je sautais pour avoir la force qui maintenant, une application avec une caméra est capable de me la donner automatiquement. Mais tout ça n'avait peut-être pas tant de valeur. On fait juste tomber dans une courbe où est-ce qu'on fait du service à valeur ajoutée et donc du service qui vaut plus cher. On fait juste monter dans la courbe en fait. C'est là où Exfit s'inscrit très clairement en fait dans le bagage de tout professionnel parce qu'en fait, comme tu le dis, tout ça, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Je veux dire, il suffit de tout simplement d'acheter le service ou d'acheter le truc pour avoir la même offre que je pense que Exfit, il y a énormément de clients. Chacun va l'utiliser différemment et ce que va chercher aujourd'hui notre client et ça, c'est quelque chose que même la, je ne pense pas en tout cas que l'intelligence artificielle ou les hologrammes ne va pas pouvoir, c'est l'humain quoi. C'est les relations humaines. On a bien vu aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en étant confiné, tu tombes fou quoi. Tu tombes fou. Tu as besoin de voir, même si là, on se voit, c'est sûr que j'aurais préféré vous voir physiquement, mais en tout cas, on a besoin, l'être humain a besoin de relations sociales et ce qui, pour moi, en tout cas, l'avenir, et je vais en parler tout à l'heure, l'avenir de notre profession, elle est beaucoup plus dans ça en termes de valeur ajoutée. N'hésitez surtout pas, si vous voulez commenter ou avoir des questions, n'hésitez pas dans le chat pour continuer sur cette grande parenthèse quand même ouverte. Oui, c'est un sujet qui est passionnant en tout cas. Et du coup, pour rebondir à ça par rapport à cette notion de crise, c'était Vanessa ou je ne sais plus qui disait, c'est clair que le pouvoir d'achat va baisser. Par contre, ce qu'il faut réellement comprendre, et c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont être encore plus pauvres, par contre, il y a des gens qui vont être encore plus riches. Malheureusement, c'est dans la crise que certaines personnes justement arrivent à saisir certaines opportunités. Et c'est clair que pendant une crise, il y a des opportunités vraiment importantes. Alors, ça va au-delà de la sphère, on va dire, santé et notre business. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses opportunités à faire de part et d'autre. Et donc, du coup, par rapport à cette notion de pouvoir d'achat, c'est déjà se reconcentrer et d'être focus, d'être reconcentré en fait sur ce que j'appelle le core business, c'est-à-dire notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, en fait, il va se concentrer sur plusieurs choses. Déjà, sur deux choses qui, moi, me semblent importantes et qui reviennent un petit peu à cette notion de l'humain. Parce que pour moi, on fait un business d'humain à humain et je pense que ça va revenir de plus en plus. Paradoxalement, c'est qu'on est de plus en plus connecté avec Internet, avec les outils du web. mais on va avoir de plus en plus besoin d'humain. Donc, c'est assez paradoxal mais très clairement, je pense qu'on peut allier à la fois la technologie et le côté humain. Et une des premières choses, il y a un super bouquin qui... Est-ce que quelqu'un qui nous demandait un bouquin pour des trucs de vente ? Si tu as des bouquins à nommer ? Alors, des bouquins de vente, je pourrais... Oui. De tête, de tête, des bouquins spécifiques vente. Oui, peut-être à la chère de la maison dans tous les cas. je pourrais te donner ça. Mais une des choses importantes, c'est de réfléchir. Alors là, on est un peu plus dans le développement personnel, mais c'est important aussi de savoir pourquoi vous faites ce job, pourquoi en fait votre mission un petit peu. Et la mission de votre business, ça va aussi un petit peu avec votre mission entre guillemets de vie. Le fameux why, c'est le pourquoi. Pourquoi vous vous levez en fait chaque matin ? Pourquoi ça vous fait kiffer d'entraîner les gens ou d'avoir monté une structure ? Voilà. Toujours dans des situations un peu comme ça, il faut toujours se rapprocher en fait de pourquoi on fait les choses et de se dire à un moment donné, ouais, enfin moi je dis souvent qu'on a la chance, moi je fais un des plus beaux métiers du monde parce que quand tu te lèves le matin et que tu vas entraîner les gens, tu vas leur faire faire du sport, tu vas leur permettre d'être en meilleure santé, je dois dire que voilà, c'est clair qu'il y a pire en fait comme job et comme métier. Donc, c'est important aussi à un moment donné de se recentrer un petit peu sur soi, de se dire un petit peu voilà, pourquoi on est ici, pourquoi on fait ce job-là et déjà, ça va nous permettre déjà de savoir aussi quel type de personnes et je vais revenir juste après, quel type de personnes en fait avec qui on veut travailler et je le vois souvent, on essaye aujourd'hui de cibler tout un tas de personnes différentes alors que parfois et surtout en marketing, c'est important de chercher à se positionner. Juste avant de reparler de positionnement, la deuxième chose, je pense que ça vous parle aussi, ce qu'on appelle le personal branding, c'est en fait créer sa marque personnelle, avoir sa marque personnelle. Alors, si vous êtes indépendant, si vous êtes seul à travailler, c'est tout simplement votre personnalité, qui vous êtes, d'accord ? Et dites-vous que les gens viennent pour vous, surtout si vous faites un business, si vous êtes kinosiologue en one-to-one ou autre, en privé, les gens, voilà, ils viennent par rapport à votre offre, par rapport à ce que vous vendez mais ils viennent aussi par rapport à vous et je pense que c'est important d'exprimer votre personnalité dans votre marketing, que ce soit en vidéo, que ce soit sur vos newsletters, que ce soit sur vos médias sociaux, bref, tout ça, ça va participer en fait grandement à la réussite de votre activité. Après, si on a un centre, par exemple, comme le mien, le personal branding, en fait, il n'est pas à mon image mais en fait, là, il faut incorporer la sphère team, la sphère équipe parce qu'aujourd'hui, moi, je fais beaucoup moins d'opérationnel et aujourd'hui, c'est mon équipe aussi qui incarne la marque de mon club. Donc, c'est important, je pense aussi, à un moment donné, il y a le why, la mission de l'entreprise et également toutes les personnes qui gravitent à l'intérieur de votre business, qui participent à la réussite de votre activité. Une fois qu'on s'est recentré sur ça, il y a une chose, voilà, je ne sais pas un petit peu comment vous gérez votre business, comment vous gérez votre activité mais une chose importante, surtout au début, d'accord, je ne dis pas pour ceux qui ont plus d'expérience et qui ont commencé à créer un business sur le long terme, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est le positionnement marketing ? Est-ce que tu connais, est-ce que ça s'est rendu en France, le Lean Canvas ? Oui, ouais, ouais. En tout cas, moi, je le connais, après, je ne sais pas si, mais oui, c'est… Je vais le mettre dans le chat, en fait, pour que les gens le voient. Tout ce qui est business model, tu parles. La création de… Lean Canvas, ça dit quand même qui est ton client. Et ça, c'est en marketing, c'est hyper important. Mais bizarrement, quand on démarre, et moi aussi, j'ai fait l'erreur il y a 15, 20 ans, c'est qu'en fait, on veut cibler tout le monde parce qu'on est en soi capable de pouvoir aider tout un tas de profils de personnes différentes. Le seul souci d'avoir… de cibler tout le monde, en fait, c'est que dans notre marketing, le fait de vouloir cibler tout le monde, on cible personne. et surtout aujourd'hui avec la concurrence qui est importante, eh bien, avoir un message en fait qui est relativement flou parce qu'imaginez qu'on ne va pas s'adresser de la même façon avec des seniors, des personnes âgées ou avec des sportifs, des hockeyeurs ou des choses comme ça. Et donc, forcément, si j'ai des profils de personnes complètement différents sur mon Instagram, sur mon Facebook, dans ma communication, dans mes visuels, je ne vais pas savoir trop me positionner. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Je ne dis pas que quand on démarre, il faut tout de suite avoir son positionnement avec un seul positionnement, mais en tout cas, il faut réfléchir assez rapidement à quel type de personne j'ai envie justement de travailler et par rapport à mes compétences, quel type de profil de personne je peux aider. Et je prends souvent un petit peu l'exemple de… Je ne sais pas si ça doit fonctionner pareil au Canada, mais nous, on a les médecins généralistes qui essayent de traiter un petit peu tout, les problèmes d'oreille, les problèmes de tout, les problèmes « je me suis fait mal au tibia », etc. Et tu as le spécialiste et très clairement, même chose, encore mieux par rapport à ce qui arrive aujourd'hui au COVID, chercher à vous concentrer, être le spécialiste de votre domaine. Et ça, c'est contre-intuitif en premier lieu. Les gens pensent toujours « non, mais en fait, je diminue le nombre de clients potentiels. » mais tu deviens un expert dans ce domaine-là. Ce qui fait là, tu te fais référer pour tout en fait. Il y a vraiment un point positif à être plus concentré. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait une formation sur le positionnement que j'offre gratuitement. et si tu veux la partager à ton audience, à Étienne, ce sera avec plaisir. Oui, si tu ne sais pas combien, on pourrait le placer et que je pourrais le trouver. Oui, bon là, je ne peux pas sortir du tibiais, je te donnerai ou tu l'enverras. Il n'y a pas de souci ou je le ferai après la confie, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, mon objectif pour vous, du coup, c'est essayer de réfléchir à des offres et comme on est en pleine crise, comme on sait qu'aujourd'hui, peut-être, voilà, l'argent va être moins disponible, eh bien, le marché va encore être à un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir niveler, en fait, vos offres, niveler votre service, être encore, tout simplement, meilleur et il va falloir élever encore plus son niveau pour, entre guillemets, être irréprochable et surtout, faire la différence également avec une application mobile, avec tout un tas de concurrents qu'on pourrait avoir soit dans notre zone ou soit, éventuellement, si on fait du business en ligne, même chose que la concurrence parce qu'aujourd'hui, effectivement, la concurrence, elle est de plus en plus importante. Donc, ça, c'est entre guillemets, c'est une bonne chose que notre profession tend vers le haut, mais ça va nécessiter aussi de notre part de toujours chercher l'excellence ou tout du moins avoir cette réflexion de toujours faire mieux. Rappelez-vous aussi, si vous vous intéressez un petit peu à la vente et t'en as parlé, Étienne, la semaine dernière, je pense très clairement qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas des vendeurs de temps, on ne vend pas, en fait, on ne vend pas une heure de coaching, on ne vend pas, tu vois, je ne suis pas le coach du lundi à 19h, 20h, je n'ai pas mon coach. Essayez plutôt, ça, c'est déjà dans votre perception et après, vous le mettrez en place dans votre marketing, c'est chercher à vendre une transformation, chercher à vendre un changement de vie, chercher à vendre une vie meilleure, une vie plus saine, etc., alors comme je ne connais pas votre positionnement et à quel type de personne, essayez de voir qu'est-ce que vous vendez et quel est le résultat qu'attendent vos clients et comme je le disais tout à l'heure, moi, je m'en suis rendu compte par mes clients mais je ne pensais pas que moi, petit coach, petit personnel trainer, je pouvais avoir autant d'impact dans la vie des gens et quand les gens viennent te voir, ils te serrent dans les bras, ils sont en train de verser des larmes et ils te disent, Andy, tu as changé ma vie, j'arrive à jouer maintenant avec mes enfants alors que depuis le début, je ne pouvais pas, j'étais essoufflé, j'avais mal partout, Andy, j'ai changé de job, ça m'a permis d'évoluer, en fait, tu t'aperçois que et pourtant, tu leur as juste fait un peu de sport, tu leur as juste demandé de manger sainement, bref, je veux dire, ce n'est pas non plus extraordinaire, je ne suis pas un gourou ni rien mais je me dis qu'à notre niveau, on peut réellement changer la vie des gens et la question que je voudrais vous poser, c'est, combien d'argent ça vaut ce changement de vie ? C'est ça en fait la question qu'on doit se poser parce que si tu me dis, si je te dis, Étienne, c'est 150, 150 dollars canadiens, je ne sais pas ce que ça représente en euros, bref, moi, voilà, c'est 150 euros de dollars canadiens une heure pour que je te coach, je ne sais pas est-ce que c'est cher, je ne sais pas chez vous mais en tout cas, se focaliser sur une heure, déjà, toi, tu vas aussi comparer peut-être avec ton heure chez le coiffeur, ton heure avec machin alors que si je te dis, voilà, je t'accompagne pendant, je ne sais pas, pendant 24 semaines et je te fais perdre 10 kilos ou je te fais, enfin voilà, par rapport à ta problématique, ben là, je peux dire que en fait, la notion d'argent, elle va être complètement switchée parce que toi, dans ta tête, tu vas déjà te projeter et te dire, waouh, attends, si j'avais 10 kilos en moins et là, en fait, c'est ça qu'on vend parce que si on vend du temps et de l'argent, ben honnêtement, c'est très compliqué, même un très bon, alors un très bon vendeur va pouvoir essayer de broder mais c'est très difficile de faire visualiser ton enjeu, tu n'auras pas la rétention que tu souhaites en fait, c'est de passer du, et on en parlait, tu as bien raison, avec les forfaitaires, on avait survolé l'idée mais c'est le concept de sortir du simple taux horaire de je paye, je reçois et d'être dans quelque chose d'une globalité, d'un service est quasiment à la Netflix dans le sens où est-ce que je souhaite atteindre un objectif, peu importe quel est l'objectif et donc, je suis sur un plan long terme pour l'atteindre en fait. Yes, exactement. Et là, ce que j'ai noté, du coup, vous ne vendez pas en fait quelque chose pour vous, vous vendez quelque chose pour vos clients et donc, chercher à vous concentrer sur la meilleure solution pour eux et c'est pour ça que c'est important, enfin moi, quand j'accompagne justement des entrepreneurs, c'est ça, on se concentre du coup, pas forcément sur leurs compétences parce que je pense qu'il y a beaucoup de professionnels, ils ont même trop de compétences par rapport à ce qu'ils veulent apporter aux gens, on n'a jamais trop de compétences mais en tout cas, c'est surtout de se concentrer plutôt à créer des offres qui sont impactantes pour nos clients. C'est comme ça un petit peu que vous devez réfléchir et structurer vos offres. Et une chose aussi importante par rapport à ça, c'est que vous devez résoudre en fait un problème spécifique et vous fixez en fait les prix en fonction de la douleur que va résoudre votre solution et la valeur que vous allez lui apporter. Et en marketing, on dit souvent que c'est beaucoup plus facile en fait de vendre quelque chose à quelqu'un quand le problème, il est urgent et il est pénible. Par exemple, toi Etienne, là, tu as un hyper mal à la tête, je pense que tu vas tout faire, soit tu vas aller, je ne sais pas où, c'est les pharmacies ou qu'est-ce que ça te plaît commande ? Ouais, c'est les pharmacies. Soit tu vas aller à la pharmacie, tu vas prendre un effet ralgan, tu vas demander quelque chose parce que tu as horriblement mal à la tête ou tu vas aller voir quelqu'un pour résoudre, tu ne vas pas rester pendant 7 jours avec ton mal de tête. Donc forcément, tu vas tout de suite en fait trouver une solution. Et dites-vous que les gens aujourd'hui ont des problèmes spécifiques. bon, c'est vrai que le marché de la perte de poids, c'est juste un marché gigantesque, mais il y a plein de, voilà, il y a plein de personnes qui souffrent, je pense ceux qui font de la réathlétisation, des choses comme ça ou qui sont spécialisés dans les problèmes de l'eau. Ou aussi dans les maladies, la réhabilitation aussi. Tous les problèmes hormonaux. Bref, il y a énormément où les gens en fait souffrent toute la journée. mais alors, moi, il y a des gens que je rencontre, ils souffrent depuis 10 à 15 ans et ils n'ont toujours pas trouvé des solutions. Et imaginez que vous soyez cette personne-là qui après 8 ou 10 ans, la personne, elle a souffert et que vous, simplement avec un accompagnement et avec ce que vous savez faire, vous résolvez carrément son problème. Mais en fait, cette personne-là, vous allez l'avoir à vie parce qu'elle vous sera redevable toute votre... Enfin, c'est ça en fait que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est qu'on peut réellement impacter la vie des gens et résoudre en fait les problèmes des gens. Parce que moi, le premier, je ne comprenais pas à l'époque pourquoi les gens ne faisaient pas de sport, pourquoi les gens ne mangeaient pas sainement et parce qu'en fait, on est un petit peu des... Les gens, on est un peu des extraterrestres pour tous les gens parce que si les gens faisaient du sport régulièrement, enfin régulièrement, sans en faire tous les jours, on faisait un petit peu de sport, mangeaient plus ou moins sainement, en fait, les gens iraient bien quoi. Et là, pourtant, on sait qu'on doit faire du sport, on sait qu'on doit manger sainement. Bon, la courbe d'obésité, elle ne cesse de tendre vers le haut quoi. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de problématiques. Il y a une petite chose que j'aime bien et que je trouve le truc, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité passe forcément par trois étapes et je pense qu'aussi dans notre business, il y a aussi certains déclics. La première chose, en fait, le premier truc qu'on se dit, c'est souvent ridicule, ça ne marchera pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait n'importe quoi. La deuxième chose, quand le mouvement commence à se mettre en place et qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça, les gens disent mais non, ça c'est dangereux, ça il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et puis, la troisième chose, ah ben non, mais oui, c'était évident que ça fonctionne, c'était évident qu'il fallait faire ça. Alors, j'ai pris la photo du PQ, ce n'est pas du tout par contre la bonne caricature, mais en tout cas, typiquement, si on prend ce qui s'est passé avec l'événement des business en ligne, alors je ne sais pas si certains d'entre vous se sont lancés dans le business en ligne juste pendant le confinement, on s'est aperçu, enfin moi, il y a dix ans en arrière, quand je commençais à vendre des programmes à mon échelle, pas énorme, mais en tout cas, j'essayais de vendre des programmes ou j'essayais de faire du coaching en ligne, il y a dix ans en arrière, on me disait non mais c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien, le coaching c'est en face-à-face, il faut toucher la personne, il faut voir la personne, il y a eu un deuxième palier où c'est dangereux, là je vois beaucoup pendant cette période-là où je discute beaucoup aussi avec les gens de mon secteur, et il y a certaines personnes qui sont encore fréfactères, c'est dangereux, on ne peut pas bien corriger les gens, on peut pas, certes, il y a des avantages, je ne dis pas qu'il n'y a que des avantages, mais bref, et je pense que la troisième étape, et c'est ce qui va se passer en fait après le Covid, c'est qu'en fait, ça va être évident que les outils en ligne vont être, vont faire partie intégrante aujourd'hui de la panoplie d'un professionnel dans la santé, dans le fitness ou autre, que ce soit un indépendant ou que ce soit un club, moi j'ai vu là sur les 250-300 membres qu'on avait au club, bon ben le jour où je leur ai dit on ferme les portes, j'ai essayé de trouver une solution et de leur proposer une alternative en ligne, alors oui, les gens me disent, certes, c'est pas comme au club, parce qu'il y a le côté voilà, émulation de groupe et tout, on se voit pas, mais en tout cas, ça a été une solution et les gens aussi se disent, ah ben tiens, c'est sympa, n'empêche de s'entraîner chez soi parce que voilà, j'enfile mon short, je mets mes baskets, hop, je suis déjà à la salle d'entraînement, hop, dès que j'ai fini, je cours à la douche et je suis déjà chez moi, donc il y a aussi des choses qui sont intéressantes et je pense que notre objectif à nous, ça va être de chercher à moduler, à trouver en fait le bon équilibre entre le ratio physique et le ratio du coup virtuel et pour moi, ma vision du coaching et de mon business dans les années à venir, c'est ce que j'appelle le coaching holistique, j'ai bien aimé aussi ton, j'appelle ça aussi un peu le coaching à 360, c'est-à-dire que effectivement, on doit avoir, on devra avoir, je pense, une multi casquette et de pouvoir proposer tout un écosystème qui nous permet justement d'accompagner les gens de la meilleure des façons et ouais, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est que ça va nous permettre, il y a deux questions qui sont revenues et qui pour moi sont quand même complémentaires, là en fait, on a la question de comment est-ce que tu trouves des nouveaux clients durant la crise et en plus, il y a l'autre question qui est donc comment tu arrives à en vendre des coachings en ligne pour des clients qui sont hors de ta ville, donc des clients qui ne sont pas à proximité, que je trouve que les deux questions vont quand même très bien ensemble et va avec ton oeuvre 360 et le réalistique que tu es en train de parler. Oui, et c'est ça qui est hyper intéressant du coup avec l'ouverture d'un business en ligne, c'est pour ça que j'ai créé moi Away Home qui va proposer en fait des programmes ou des accompagnements, ce qui est cool, c'est que en fait, avec ça, c'est qu'on, quand on a un centre ou quand on est coach en physique, on peut cibler que dans notre zone. La grande force, c'est de pouvoir justement peut-être converser ou travailler avec des gens au Canada, peut-être travailler avec des gens un peu partout dans le monde et on peut vendre, on va dire, nos services entre guillemets partout. On est assis sur ma chaise, je suis en train de discuter avec vous, vous êtes au Canada, c'est juste incroyable. Donc, pour revenir à la question de comment faire pour vendre, avant de chercher à vendre quelque chose, il faut d'abord se concentrer toujours sur la même chose, sur la notion de à qui je m'adresse. Donc, quel est la personne ou quel est le groupe de personnes, mon client idéal, quels sont en fait ses problèmes, quelles sont ses frustrations, quelles sont ses peurs et à partir de là, j'essaye en fait de créer, on va en parler un petit peu tout à l'heure rapidement, j'essaie de lui créer en fait l'accompagnement sur mesure qui va lui permettre en fait de résoudre son problème. Et donc, une fois qu'on a une offre, on va dire une offre clé en main pour ce type de profil-là, eh bien après, du coup, comment acquérir de nouvelles personnes ? là, c'est toute la stratégie marketing et notamment l'utilisation. Est-ce que ça vous parle tout ce qui est funnels, tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est système un petit peu automatisé pour récupérer des adresses e-mail, utiliser la publicité Facebook, etc., etc. Est-ce que ça, ça vous parle un petit peu ou pas du tout ? Je vais laisser les gens répondre, mais je pense que tout le monde en a un type le concept, encore une fois, parce qu'on le vit aussi, on le vit qu'on navigue sur un site, mais en toute honnêteté, je crois qu'un jour, il va falloir faire une série de webinaires comme ça et qui est sur les outils de marketing, autant Active Campaign que parler de tunnel de vente. En tout cas, il y aura quelque chose à réfléchir, parce que je pense que c'est des questions que les gens se posent. Mais effectivement, une fois que tu as une offre, c'est qu'après, c'est juste de la mettre en marché dans des groupes privés spécifiques à ton client type, de créer la page spécifique à ton client type, d'après vraiment que tu as le message où tu peux trouver. Moi, pour donner peut-être, voilà, peut-être, parce que là, c'est un peu vague, pour vous donner un petit peu une idée, c'est que moi, ma stratégie, par exemple, marketing, c'est de capter les gens via de la publicité. Donc, en fait, on appelle ça une landing page ou une page de capture. Et en fait, je récupère les coordonnées des gens. Et à partir de là, en fait, mon processus, c'est de les envoyer sur un groupe privé Facebook où là, il y a tout un panel de personnes qui sont à la fois déjà dans mes clients mais qui sont également ce que j'appelle des prospects, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore acheté mon service. Et à partir de là, à l'intérieur de ce groupe-là, je vais apporter de la valeur, de qualité. Et forcément, à un moment donné, les gens, s'ils veulent passer à l'action, ils disent, ah ouais, bah attends, ouais, quelle est la meilleure personne en fait pour m'aider à résoudre mon problème ? Ah oui, Andy me partage plein de trucs. Moi, on a créé de la crédibilité, on a créé une relation de confiance et c'est beaucoup plus facile ensuite que les gens passent à l'action. Donc, bon, là, il faudrait, je pourrais en parler des heures par rapport à ça mais c'est effectivement une bonne question à se poser mais partez déjà de votre offre. Si on a déjà une offre irrésistible, ensuite, c'est beaucoup plus facile de pouvoir la vendre que simplement de se concentrer parce que la pub Facebook et tout, c'est intéressant mais si on n'a pas une offre qui convertit la pub Facebook, ça va nous coûter très cher. Donc, du coup, parce que là, il est déjà 18h, ça avance ? Enfin, pour moi, il est 18h. Ah oui, ok. Je pense que tout le monde va être bien correct si on dépense un peu. Ouais, je vais me dépêcher. Mais l'important, c'est vrai, de se concentrer du coup, essayer de mixer. Je pense en tout cas que moi, l'avenir, je vais garder ce que j'ai créé avec mes clients. Je pense que ça va perdurer parce qu'en plus, ça va apporter une plus haute valeur ajoutée à mon service de ce que je faisais avant le COVID. Et puis du coup, ça va greffer aussi. Je vais pouvoir aussi mettre d'autres personnes dans ce programme-là. Et je pense que ceux qui ont un business physique, qui ont fait du virtuel pendant le COVID, pourquoi pas essayer de trouver une offre du coup à 360 ? Parce que les gens, par exemple, je pense, moi ou aujourd'hui, parce que nous, on a des… Du coup, on est un centre d'entraînement où on a des réservations à X personnes et tout. Donc forcément, à un moment donné, quand il n'y a plus de place, les gens ne peuvent pas venir. Donc, ça peut être un frein si les gens… Ah voilà, je ne peux jamais m'inscrire et tout. Le fait d'avoir justement un programme en plus et du coup, des entraînements à faire à la maison, bon, tiens, si je ne peux pas venir le mardi, ce n'est pas grave, je sais qu'ils vont me proposer une séance d'entraînement ou autre. Donc, ça permet… Voilà, pour moi, ça permet d'augmenter l'offre. Du coup, pourquoi pas ? Et ça, c'est l'objectif, c'est aussi d'augmenter mes tarifs forcément parce que mon offre, elle va être supérieure. Ensuite, c'est aussi de réfléchir par rapport à ce que vous faites aujourd'hui dans votre business. Si vous ne faites que du one-to-one, posez-vous la question de pourquoi pas rajouter du groupe, pourquoi pas rajouter… Voilà, on en a parlé aussi du coaching en… Je pense que voilà, tous les modèles sont vraiment possibles dans un écosystème parce qu'en fait, le format importe peu. Je rappelle, c'est les résultats que vous allez avoir avec les gens. Honnêtement, nous, on est spécialisé en transformation physique. Honnêtement, la personne, elle vient de… Nous, on est spécialisé sur le fait de perdre, on va dire, 10 kilos. La personne, en fait, je lui ai dit, je vais t'accompagner, je vais te faire perdre 10 kilos, honnêtement, la personne, elle s'en fout un peu. Si j'utilise des kettlebells pour l'entraîner, si j'utilise du yoga, si j'utilise de l'hypnose, si j'utilise, je ne sais pas, n'importe quoi, elle, en fait, entre guillemets, ça l'importe peu, tant que je lui permets de lui faire perdre ses 10 kilos, honnêtement, et c'est ça qui est important dans la constitution de votre offre. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez mettre un petit peu de one-to-one, mais le problème du one-to-one, c'est que là, on vend du temps contre de l'argent. Forcément, quand on est indépendant, on est vite saturé, forcément, parce qu'on a tous 24 heures et 168 heures dans une semaine. C'est pour ça que le fait de rajouter des visios en groupe sur des webinaires comme on est en train de faire ici, on peut partager des choses aux gens, que ce soit sur la nutrition, sur la gestion du stress. En fait, quand tu commences à ouvrir les yeux et tu te dis que c'est énorme tout ce que tu peux faire aujourd'hui pour accompagner les gens, parce qu'en tout cas, moi, je vois mon métier comme accompagner les gens. Et donc, ça va au-delà de l'entraînement, ça va au-delà du sport. Certes, c'est important, mais si vous avez des compétences en nutrition, on peut s'en servir. Si on n'a pas les compétences, il suffit d'avoir des partenaires qui travaillent avec nous. Et je pense également, ça va ouvrir aussi un potentiel assez intéressant sur ce que j'appelle le lifestyle. C'est un petit peu ce que fait les gens de manière générale en dehors de l'entraînement avec vous. En one-to-one, si les gens s'entraînent déjà deux fois par semaine avec vous, bon, ça ne fait que deux heures sur 168 heures. Qu'est-ce qu'ils font les 166 heures restantes ? Est-ce que s'ils boivent du coca en étant avachis sur leur canapé ? Forcément, les résultats, je ne suis pas sûr qu'on puisse les avoir. Donc, essayez de réfléchir justement à comment je pourrais accompagner de manière globale, de manière holistique, de manière à 360, comment je pourrais faire pour accompagner mes clients, accompagner mes membres. Et du coup, c'est un petit peu cette relation, en tout cas, je pense qu'il va falloir parce qu'on sait souvent, enfin en tout cas, moi, par rapport aux formations que j'ai pu faire à l'époque, on est souvent concentré sur le corps, sur comment entraîner la machine. Mais c'est vrai que le côté mental, le côté spirituel, je pense que c'est un équilibre à trouver et je pense que c'est important. On parle beaucoup aujourd'hui de mindset, alors pour les entrepreneurs, mais je pense aussi, on l'a bien vu là, le fait qu'on soit confiné, il y a le stress, il y a tout un tas de frein psychologique et je pense que même chose, on peut à notre niveau, on n'est pas non plus des psychologues ou autres, mais on peut à notre niveau apporter des choses très claires aux gens. Là, moi, je l'ai bien vu en discutant avec nos clients, mais je commence à me démotiver parce que je suis tout seul, machin. Tout ça, en fait, le fait d'être accompagné, le fait d'envoyer un petit SMS, le fait d'être présent, le fait typiquement d'utiliser les outils comme Exfit, ça nous permet de nous rapprocher de notre client. On parlait des montres connectées, je sais qu'avec Exfit, ce qui est cool, c'est qu'on peut rattacher aussi avec MyFit Nespal, on peut savoir au niveau des montres connectées et en fait, ce que je trouve cool avec votre logiciel, c'est qu'en fait, on centralise l'information parce que c'est vrai que si on doit utiliser toutes les données, la data, c'est hyper important, le problème, c'est que si elle, elle est partout, on n'arrive pas à centraliser l'information et ce que je trouve intéressant du coup dans l'outil, dans l'outil que j'utilise, dans votre outil du coup, c'est de pouvoir centraliser l'information et en fait, c'est comme si j'ouvrais, j'avais la cartographie de mon client en instantané et ça me permet comme un produit financier, c'est mon dashboard, c'est mon tableau de bord et je peux piloter, je suis tranquillement assis dans mon lit là et je peux appeler mon client et lui dire là, j'ai regardé ton MyFitnessPal, j'ai regardé la quantité de calories que tu as ingérées hier, est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît ? Et en fait, et c'est ça en fait que les gens aussi, et je trouve que ça, c'est hyper cool quoi et ça, c'est une dimension qu'à l'époque, je ne faisais pas ou qu'on ne m'avait pas expliqué. Enfin, je ne sais pas ce que ça vous inspire, je ne sais pas si je suis dans le vrai, je ne sais pas du tout, moi, c'est mes réflexions en tout cas mais je pense que il y a énormément, je trouve que c'est cool quoi, notre métier va, je ne sais pas, moi, je ne suis pas forcément content de la situation actuelle mais en tout cas, je trouve qu'il y a des opportunités qui sont vraiment fabuleuses quoi. Ah puis, je vais te rejoindre moi, ce bavis-là, c'est sûr, encore une fois, tu as parlé d'Exfit, donc la vision d'Exfit, c'est un peu ça, donc là, je prêche pour ma propre galerie mais c'est sûr que cette offre et ce suivi en tout temps que moi, je veux souvent appeler le suivi proactif en fait, que les coachs ou les kinésiologues ont toujours été depuis, toujours en fait, et c'est normal parce qu'il n'y avait rien pour le faire mais ont toujours été dans un suivi réactif. Je veux m'entraîner donc je te rappelle mais en fait, ça, ce qui est désagréable avec cette technique, c'est que tu es toujours en réaction en fait. Tandis que si tu es en mode proactif, bien donc, il y a du monde qui n'aurait jamais fait le mouvement de venir te revoir, que là, tu reconvertis. La rétention de ta clientèle aussi qui augmente mais qui augmente impressionnellement à cause de ça, on avait même fait un webinaire sur augmenter sa rétention justement qui est sur ces concepts-là. Si tu es en mode proactif, tu perds beaucoup moins de clients. Si un client vient te voir et il dit, bien j'annule notre rendez-vous, j'en ai plus besoin, c'est quand même un peu long de le reconvertir parce qu'il a déjà pris sa décision et l'humain, c'est un effet de base en psychologie, l'effet de confirmation, bien il va se confirmer lui-même. Non, 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 c'est sûr que j'en ai pas besoin, non, non, c'est fini. Il va vouloir être cohérent avec l'humain. Donc, yes. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, focalisez-vous sur des accompagnements et cherchez justement, les accompagnements doivent être liés aux objectifs que fixe votre client. Donc, soit il veut résoudre un problème, soit il veut dépasser un obstacle quelconque, soit il veut relever un défi personnel. et ça, du coup, c'est dans l'anamnèse, c'est dans votre bilan, c'est quand vous allez rencontrer la personne pour la première fois, essayez de savoir du coup comment vous allez pouvoir l'aider et du coup, essayez aussi de savoir si vous êtes la meilleure personne pour pouvoir l'aider parce que forcément, nous, il y a des gens, en fait, ils ne correspondent pas à notre positionnement, donc on les dirige vers un autre professionnel qui pourra mieux les aider. Et c'est ça aussi l'importance de connaître son positionnement et son client idéal. C'est de, voilà, nous, la transformation physique, maintenant, on la connaît, on sait comment mettre tout ça en place. Par contre, si on devait accueillir, par exemple, des hockeyeurs chez nous, moi, ça me ferait kiffer parce que j'adore le sport, j'adore l'entraînement, la prépa physique, mais ça me demanderait tellement d'énergie à acheter des formations, à étudier le mouvement et tout, qu'en fait, je perdrais beaucoup plus de temps. Alors, pour mon égo personnel, ce serait cool parce que voilà, mais en fait, ça desservirait mon business parce que ça ne correspondrait pas à ce que je peux apporter à l'instant T. Donc, c'est ça un petit peu aussi le message que je voulais vous apporter. Bon, ça, je pourrais aussi vous en parler. Cherchez, il y a deux types, en fait, de programmes que vous pouvez apporter. Il y a ce que j'appelle les accompagnements courts et les accompagnements longs. Accompagner les gens d'une courte de ré, mais j'appelle ça un anti-douleur. Pour vous donner un exemple, si par exemple, la personne, elle veut perdre, je ne sais pas, alors, nous, on est dans la… je vais vous prendre un exemple de mon centre. On a mis en place, en fait, un challenge sur 21 jours où l'objectif, c'est de lui faire perdre entre 3 et 7 kilos. Et donc, ça, c'est pour nous, c'est notre accompagnement un petit peu anti-douleur. La personne veut perdre un petit peu de poids, elle rentre dans cet accompagnement qui est très court, c'est 3 semaines. Et en l'espace de 3 semaines, elle a des premiers résultats. Donc, on a enclenché le facteur des résultats. D'accord ? Et on sait très bien, et ça, c'est l'objectif au niveau du challenge, c'est qu'une fois que la personne, elle a fait ces 3 semaines et qu'elle a eu des résultats, selon vous, qu'est-ce qu'elle me pose comme question ? Comment j'en perds plus ? Ben voilà. Ben oui, Andy, tu es bien gentil. Bon là, je commençais à perdre quelques kilos, mais comment on fait pour continuer ? Ben, c'est là où je lui propose du coup, un accompagnement plus long. j'appelle ça vitamine, mais simplement, c'est pour avoir cette image de récurrence où là, l'idée, on le sait très bien, c'est que dans tout domaine, un coach ou un accompagnement, ça peut être ponctuel, mais généralement, si on ne suit pas la personne sur le long terme, elle a tendance à reprendre ses mauvaises habitudes et à repartir un petit peu dans les méandres de l'augmentation de poids. Et donc, c'est pour ça que c'est bien en marketing d'avoir deux types de programmes. Le cours, c'est simple, c'est peu cher, donc en fait, la barrière à l'entrée, elle est assez facile. Les gens, ils ne sont pas obligés de sortir en fait énormément d'argent. et comme ce programme-là, il est tellement bien packagé et surtout, il y a une expérience de malade, c'est que les gens, ils se disent, oui, non, mais je ne vais pas les voir ailleurs. Les meilleures personnes pour pouvoir m'aider, c'est ce centre-là. Et donc, c'est pour ça qu'essayez de voir aussi comment vous pouvez faire pour articuler ce genre de modèle à votre business. Et la petite slide, même chose, quand on fait, bon, là, on n'en a pas trop parlé, mais quand on fait du marketing, quand on commence à mettre en place les choses, ça prend du temps. Donc, j'aime bien le côté je plante, je cultive et je récolte. Donc, réfléchissez aux actions que vous allez pouvoir mettre dans les jours et les semaines à venir et pensez à regarder ce que j'appelle les indicateurs. À un moment donné, c'est aussi de savoir si ça fonctionne parce que si on lance des actions et on ne sait pas nos chiffres, c'est très difficile de savoir en termes de résultats qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut supprimer, etc. Donc, même chose, vous êtes des entrepreneurs, vous soyez des indépendants ou vous ayez votre propre structure, mettez en place une stratégie, les process, regardez un petit peu ce qui se passe et puis, au fur et à mesure, vous améliorez tout simplement votre processus. Et puis, la dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport à ça, restez optimiste, c'est vraiment le message que je voulais vous apporter qu'on soit au Canada, qu'on soit en France ou qu'on soit partout dans le monde, même si on vit des moments très difficiles parce qu'il ne faut pas se le cacher, que ce soit, on va dire, déjà par rapport au nombre de morts, par rapport à tout ce qu'on peut vivre de manière, au niveau social, c'est hyper difficile. En plus de ça, avec notre business, c'est clair que, voilà, on pourrait facilement plonger mais je pense que l'idée, c'est de rester optimiste, de voir, du coup, il y a deux façons de voir les choses, c'est soit vous voyez le verre à moitié vide, soit vous voyez le verre à moitié plein. Moi, je suis d'humeur optimiste donc il faut rester optimiste, il faut chercher les opportunités et je vous garantis que le meilleur est à venir pour nous. Donc, voilà, merci en tout cas. J'allais dire, de toute façon, j'ai mis le lien vers ton site, donc l'idée, si n'importe qui souhaite avoir plus d'informations, des idées plus précises par rapport à son cas, parce qu'on est un peu obligé dans un webinaire de rester de façon plus globale comme on le fait, mais si tu veux être vraiment de façon précise. Je vais juste leur donner le lien parce que mon site, il faut que je le repasse, il n'est pas super, mais je vais leur donner le lien pour s'ils veulent. Est-ce que je peux le partager du coup ou comment je peux faire ? je vais juste aller dans la discussion en fait, juste à droite et tu peux arrêter l'écran. Ah oui, ok, hop là, oui. Exact. Donc, merci à tous vraiment d'avoir été là en passant, que ça a vraiment été un plaisir. Merci à toi, Andy, d'avoir pu participer et d'avoir créé ce contenu-là pour nos clients et plus, il n'y avait pas juste des membres de X-Feed. Et donc, de toute façon, on va se revoir à d'autres moments. Si vous aimeriez qu'on continue ce genre de webinaire-là, n'hésitez pas à nous le dire, ça va être un plaisir. C'était encore une fois une première tentative. S'il y a des sujets, oui, tout ce qui est un peu plus ce qu'on n'a pas parlé, marketing, il y a tellement de… Dans le business, il y a pas mal de choses. On peut partir dans beaucoup de choses. et souvent, les gens se forment et nous, c'est ce qu'on voit et c'est pour ça qu'on est un peu venus là pour aider les gens. Mais dans tout ce qui est technologie, tout ce qui est business, les gens se forment beaucoup moins. en fait, ils se forment beaucoup plus dans tout ce qui est le mouvement, l'humain, l'entraînement, la réhabilitation, etc. Par contre, des ressources comme toi, ça l'aide pour le business et le business permet d'avoir plus de clients à aider en fait. Et nous, du côté technologique, on peut venir aider tout le monde. Donc, je pense que tout le monde ensemble, si on peut réussir, et c'est un peu ça qu'on essaie de faire, mais tout le monde ensemble, on peut réussir à créer des webinaires et du contenu qui va aider la communauté, qui va la soulever encore plus, donc qui est vraiment l'objectif. Et la preuve que tout le monde est heureux, 100% disent oui à vouloir continuer ces collaborations-là. Andy, c'est assuré, on aura un autre webinaire ensemble, je te le promets. Ça marche avec plaisir en tout cas. Super. Merci à tous. Oui, prenez soin de vous en tout cas, puis bon courage du coup au Canada. J'espère que vous allez avoir rapidement des infos pour l'ouverture, au moins peut-être oui de pouvoir, même à l'extérieur, vous ne pouvez pas pratiquer, il n'y a rien qui est sorti du coup par rapport à ça. Les golfs ont réouvert. Ben, du coaching de golf, ça c'est un bon positionnement. Ah oui, mais par contre, je ne suis pas convaincu que tu as le droit d'être deux dans une voiturette ou être... Ils ont interdit, mais pour la blague, pour la continuer, ils ont interdit que tu puisses, tu ne peux plus soulever le drapeau. donc je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se rendre avec tout. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. On s'en va plus sur l'obligation du masque actuellement au Québec, je crois. OK. Ça reste très personnel comme croyance. On a peu d'informations. Mais bon, vous devriez ouvrir les gyms le 2 juin si vous êtes des bons élèves d'ici là. Oui, oui, oui. J'espère pour les clubs de fitness du coup. Bon, après, oui, mais je ne sais pas. Je ne suis pas forcément optimiste sur l'ouverture du 2 juin. À voir comment vont se comporter, on va dire, les Français d'ici là. C'est là qu'il faut vraiment prévoir et ne pas rester juste en mode réactif, mais vraiment en mode proactif. Je ne crois pas que tout le monde l'a bien compris dans ce webinaire-là. À tout le monde j'espère. Donc, au pire, ils vont nous écrire pour plus d'informations. ou plus de questions. Ça marche, avec plaisir en tout cas. Bonne soirée à vous tous et au canadien. Ouais, profitez bien. Allez, ciao. Ciao.